Bonjour, c'est A.D.S.L.U.B.A. pour la suite du tuto sur Computer Craft et surtout sur l'UA, le langage de programmation, enfin du moins pour commencer, on est dans la première partie. Et dans cette première partie, on va continuer, on a vu les variables, j'espère que je ne vous ai pas perdu sur cette base qui était un peu complexe, enfin qui était un peu lourde, mais bon, vous allez voir que ça va être vachement intéressant au fur et à mesure. On continue avec cette fois-ci les instructions. Cette catégorie, c'est vraiment le cœur pour moi de la programmation. Et on va commencer par la toute première qui est IF, qui veut dire SI, et qui permet en fait d'encapsuler une partie du programme et de le faire que sous une certaine condition. Par exemple, on a toujours notre variable qui, pour faire un exemple concret, mais qu'on ne peut pas encore totalement faire, mais bon, voilà, Redstone Fault, par exemple. Et donc là, on peut faire un SI. Si la Redstone est sur TRUE, alors, on fait ce qu'il y a. Alors, les mots en bleu sont les mots qui sont importants. C'est-à-dire que IF, SI, ensuite, la condition, puis ZEN, ça veut dire qu'on a fini d'écrire la condition, ok ? Donc, c'est-à-dire, alors, et FIN, c'est qu'on a fini de faire. Donc, tout ce qui est entre ZEN et N sera fait uniquement si la condition qui est ici est juste. Alors, on va avoir vite fait les conditions. Donc là, la première, quand c'est qu'on trouve une variable seule, il faut que ça soit... Donc là, on fait ça pour une bolle N. Si c'est sur ZERO, enfin, sur TRUE, sur FALSE, ça ne marchera pas. Si c'est sur TRUE, ça marchera. Donc là, en gros, si je laisse ça comme ça, il ne s'est rien passé. Alors que si je mets TRUE, ça marche. Alors, vous allez dire, c'est un peu bizarre parce que c'est moi qui décide. Oui, mais arriverons un jour où cette variable, on arrivera à la remplir avec le vrai signal de redstone. Et du coup, ce ne sera pas nous qui choisirons si le signal est ON et OFF, mais le signal en tant que tel. Et à ce moment-là, on aura une variable qui va être remplie de TRUE ou FALSE par la redstone elle-même. Et du coup, ce qui sera là-dedans sera fait uniquement si la redstone est sur TRUE. Bien sûr, on peut en faire plusieurs. Là, à l'intérieur, si on trouve une autre condition, on peut en mettre d'autres l'un dans l'autre, comme ça. Alors, on met des tabulations pour bien comprendre ce qui est fait uniquement dans cette condition-là et dans cette condition-là. Le prolongement de ce code, c'est le si, c'est le L, c'est-à-dire que si tu fais ça ou alors tu fais ça. Donc, en gros, là, on a un code où on va dire redstone, OK, ou redstone, pas OK, par exemple. Donc là, on est toujours sur le même code de figure, redstone, OK, mais si je passe sur faux, pas OK. Donc, vous voyez, on a fait un premier système de langage, enfin, plutôt dans la programmation, qui va commencer à être vachement intéressant parce qu'on va pouvoir, en fonction d'une condition, derrière, tout simplement pouvoir réagir. On peut enchaîner les conditions, c'est-à-dire qu'on peut très bien en faire une deuxième ici. Alors, là, ça serait un peu stupide comme ça parce que le redstone, soit c'est vrai, soit c'est faux. Mais imaginons qu'on peut très bien donner un chiffre ici et on peut dire, si ce chiffre est égal, alors, en programmation, juste un seul égal, ça veut dire, je donne cette valeur à la variable. Si on met 2 égale, ça veut dire, dis-moi si c'est égal, en gros, donc égal, égal, dis-moi si c'est égal à 1. À ce moment-là, redstone, bon, égal à 1, ou 2, OK, pardon, tac, ou autre chose, par exemple. Donc, égal à autre chose. 1 et 2, OK ? Donc là, on peut parler des types de conditions qu'on va avoir dans ce qui est ici, là. On a vu, donc, simplement, juste, voilà, l'expression, en mettant juste la variable, et ça nous dit si oui ou non. Alors, après, il y a, si c'est pas égal à 1, mais si c'est pas égal à 1, ça s'écrit, alors, hop, comme ceci, avec le signe, qui pour moi est le signe infini, je crois, qui est sur le vote 2, il faut appuyer sur la touche, alt, gr, 2, pour ceux qui sont sur PC, qui est, donc, ça, je vais pas se tourner à gousser, donc, désolé, c'est le pas égal. On peut aussi, bien sûr, parler de plus grand, de plus petit, de plus petit ou égal à, donc, inférieur ou égal, donc, si redstone est plus petit ou égal à 1, donc, en gros, si c'est 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, et infini, jusqu'à 1, parce que c'est égal à 1, qui est compris. Voilà, donc, les différentes possibilités, alors, je suis en train de juste, de regarder, je ne connais pas les autres, est-ce qu'il y en a d'autres, tout, 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 tout ? Alors, ouais, alors, il y a aussi notes, c'est-à-dire que là, en gros, c'est, c'est inverser, si ça, c'est faux, bon, c'est un peu compliqué, mais il y a des cas où c'est intéressant d'avoir, d'avoir le côté faux, d'ailleurs, c'est, en gros, par exemple, donc là, en gros, c'est pas égal à 1, donc, ça revient, notes et l'expression revient à mettre ceci, qui est galère à 3 fois sur le clavier, donc, voilà, ça marche, et on peut, par contre, du coup, mettre des end, c'est-à-dire, si c'est égal à, alors, non, pas égal à 1, si c'est plus petit, plus grand que 0, et, non, il n'y a pas de end, et redstone est aussi plus petit que 10, donc, en gros, si redstone est compris entre 1 et 9, voilà, le principe du end, alors, bien sûr, on peut très bien alterner end et notes, donc, en gros, c'est plus grand que 0, mais ça ne doit pas être plus petit que 10, donc, en gros, c'est plus grand que 10, bon, là, l'exemple est encore un peu risible, mais, bon, voilà, il y a le où, et à ce moment-là, on peut très bien faire soit plus petit que 0, soit plus grand que 10, or, pour où, voilà, je regarde si j'en envoie d'autres, on va dire que c'est les principaux qui sont assez intéressants, donc, on a vu, donc, les opérations mathématiques, plus grand, plus petit, le égal, égal, donc, du coup, si vous voulez être sûr qu'un texte, c'est-à-dire que si on a une, on met un mot de passe, par exemple, on dit aux personnes de rentrer un mot de passe, mais, pardon, l'utilisateur rentre un mot de passe, on verra comment plus tard, parce que là, on ne sait pas le faire encore, mais si le mot de passe est égal à OK, à ce moment-là, on passe. Attention, normalement, je pense qu'il faut que le logiciel soit respecté, en général, c'est le cas, je n'ai pas d'infos sur la doc que j'ai sous les yeux, bon, mais, voilà, grosso modo, ce que j'ai sous les yeux, je regarde si j'en vois d'autres, non, a priori, c'est à peu près tout dans les conditions possibles. On va continuer, du coup, avec nos instructions. Là, on a vu le si, le donc si. Maintenant, on va voir les boucles. C'est la deuxième partie de cette vidéo, on coupera, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Les boucles, très intéressants en programmation, ça permet de faire une opération tant que, en gros. Donc, ça s'écrit will, hop, là, on met l'opération, donc, par exemple, redstone est faux, redstone, tant que redstone est égal à faux, on fait une boucle, par exemple, do, end. donc tout ce qui sera encore une fois entre le do et le end va se faire tant que redstone et du coup, on peut créer des opérations, envoyer un signal, on va pouvoir un petit peu faire notre cuisine jusqu'à temps que la redstone, enfin, jusqu'à temps que cette variable soit plus égale en fait à faux parce que ça tourne tant que c'est égal à faux. voilà, donc tant que ceci est égal à redstone, tant que redstone est égal à faux, on continue de faire cette boucle. Donc, à l'intérieur, on peut mettre plein d'opérations. Il y a une exception à ça, on peut très bien aussi au milieu mettre, si redstone d'un coup est égal à 4, à ce moment-là, on peut mettre un break et ça stoppe la boucle. L'expression break, le mot break, va stopper la boucle là où, enfin, à un certain nombre à l'heure précis et ensuite, le programme va reprendre ici. D'ailleurs, il faut bien comprendre, c'est assez important sur les boucles, que tant qu'on est dans cette boucle, le programme, en fait, en gros, il va lire ligne par ligne et tant qu'il va boucler, il ne fera jamais ce qu'il y a en dessous. Il fera ce qu'il y a en dessous uniquement tant que la boucle ne sera pas finie, ce qui est aussi une façon d'une fois de temporiser. On fait, dans certains programmes, on va faire une boucle tant qu'une condition n'est pas bonne et une fois qu'elle est bonne, on passera à la suite. C'est une autre façon d'imaginer des boucles. Alors, il y a aussi, donc là, c'est une boucle qui se répète tant que quelque chose est juste. Mais on peut aussi faire une boucle à l'inverse qui se répète, si j'arrive à écrire et répitent comme il faut, qui se répète, donc directement, on met dedans les codes et on finit par, je ne sais plus le mot, c'est until, jusqu'à ce que, donc en gros, jusqu'à ce que i, alors, nous imaginons que je mets un i à 10, ici, je mets i égale i moins, je vais arriver à le taper, moi, i moins 1, voilà, par exemple, et en gros, là, ce qui se passe, c'est que donc, i est égal à 10 et il répète cette boucle tant que i n'est pas égal à 0, une fois que ça sera égal à 0, il arrêtera de répéter, donc là, c'est un petit peu, c'est une réponse à la boucle will qui est tant que, alors que là, c'est jusqu'à ce que, est-ce qu'il faut dire sur jusqu'à ce que, alors là, par exemple, c'est une petite boucle qui va se répéter 10 fois parce que pour aller de 10 à 0, même 11 fois, il va la faire à 10, ça sortira à 9, non, il la fera 10 fois, il la fera 10 fois, voilà, c'est une autre façon de faire la boucle en fonction de votre programme, j'avoue que souvent, moi, j'ai tendance, parce que on peut faire la même chose avec un will, c'est-à-dire que, donc, 10, je peux très bien dire tant que ce n'est pas égal à 0, vous voyez, ou tant que, enfin, ce qui note i0, et du coup, ça revient au même, non, pas égal, je l'ai mal écrit, excusez-moi, c'est l'habitude, voilà, temps, hop, do, end, et là, on a la même boucle dans les deux cas, c'est, c'est, donc, bon, les deux existent, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, ils existent, tant qu'on est dans la boucle, quelque chose qu'on verra très souvent, mais qu'on verra quasiment uniquement que dans Computer Craft, c'est ceci, alors, ce moment-là, on vient de créer une boucle infinie, alors, cette boucle infinie, en tant que telle, elle va planter votre ordi, au bout d'un moment, parce que, ce qu'il faut comprendre, au niveau du code, c'est que votre code va s'exécuter intégralement sur un tick de serveur, vous savez, les ticks, c'est les fameux 20 ticks, dans lesquels sont actualisés tous les scripts, l'intelligence des zombies, l'intelligence des mobs, l'intelligence de chaque chose, dans les, ça s'est fait tous les ticks, tous les ticks, il va plus ou moins actualiser les choses, et du coup, un ordi va sur un seul tick, lancer tout son code, et si on fait une boucle infinie, ça va s'arrêter, on ne pourra jamais passer au tick suivant, et votre jeu, donc, on ne peut plus avancer, et ça va justement, avoir une sécurité, pour dire non, on arrête, alors, pourquoi je dis que c'est qu'on voit pourtant, malgré que je suis en train de vous dire, que ça va planter, parce qu'en fait, il y a un code, dans Computer Craft, qui s'appelle, donc, os.slip, et ici, on met un temps en seconde, et bien, quand on fait ça, le os.slip va, donc, mettre en sommeil le code, donc, il va autoriser, enfin, il va dire à Minecraft, c'est bon, j'ai fini, tu passes au tick suivant, et une seconde plus tard, donc, environ 20 ticks, si tout se passe bien, s'il n'y a pas eu de lag, il va se remettre en route, juste après ça, donc, juste après ça, il va repartir dans la boucle, ce qui fait qu'il va faire, l'exécution qui est ici, une fois par seconde, mais il ne fera jamais celle-ci, voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on va, qui est propre un petit peu à Computer Craft, mais qui va être très souvent utilisé, c'est donc une boucle, qui est infinie jusqu'à temps qu'on ait atteint quelque chose, donc, comme je disais, qu'on attend un signal de redstone, et bien on peut, alors même si le signal de redstone, on verra que ça sera encore différent, créer une boucle qui va être vérifiée, jusqu'à ce que quelque chose soit juste, et voilà, pour la partie instruction, qui est un peu le nœud de la guerre, pour moi, de la programmation, de pouvoir faire si quelque chose, on fait ça, et on fait ça tant que, c'est vraiment la base, pour moi, de ce qui résume la programmation, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous mets les vidéos sur les précédentes, on va se revoir très vite, pour un autre bout, on va continuer de finir un petit peu sur le Lua, même si là, on a grosso modo vu le principal, du moins les bases, on va encore voir les fonctions, la prochaine fois, allez, n'hésitez pas à partager mon contenu, parce que plus on est fou, plus on construit. Sous-titrage ST' 501